Baruch Hashem, Baruch Hashem Je vous mets en gros les chouquettes ça c'est dans la soukha, de Dora Géoula Baruch Hashem, tout est là à Kol Beseder, impeccable combien je ne sais pas, 10 jours qu'on n'a pas fait de cours ? c'est un scandale, la vérité voilà, on s'est reconnecté il y avait un petit problème de connexion j'accueille nos amis ce matin sur les réseaux sociaux avec nous pour une petite réflexion de Torah sous notre belle soukha de Dora Géoula il fait très très chaud et lourd aujourd'hui très très chaud et lourd aujourd'hui on est bien Baruch Hashem Bémet c'est une idée, elle est fondamentale j'accueille nos amis qui sont là Chaksa Meach, Brachave Hatzlacham Kakadosh Baruch Hu par le mérite de cette soukha il soit avec vous dans tout ce que vous faites Amen, Kéni Ratzon la rifoua chenema le shalom Monique Esther Bataudet Monique Esther Bataudet que son mari restait là alors qu'elle a le Covid et qui encore ? Esther Batremissa Bat Esther Meryem, Chaya, Nicole Tita, Esther, Bate, Esther, Bate Esther, Liura Bate Aziza, Esther Sismajah, Oraidah Bate Jorah, Talia Bate Moriah, Shaka Dosh Baruch Hu, Yishelach Lahem, Refua Shalema. Yves Rav Zamir Cohen, une chose extraordinaire, ça m'a touché quand j'ai lu ça hier soir, il dit, il dit, toute personne, je recommence, il y a une coupure, normalement constituée, voudrait être joyeux dans sa vie. Surtout quand tu sais ce qu'une journée où tu es dans la joie, c'est la base, je répète, parce qu'il y a une coupure, parce que la joie c'est la base de toutes les acquisitions de la vie. Quelqu'un qui est dans la joie, sa parnassa n'est pas la même chose, son couple n'est pas la même chose, l'éducation de ses enfants n'est pas la même chose, la vie qu'il a avec ses amis n'est pas la même chose. Je veux dire, je vais donner une image, tu prends la même personne, une journée où elle est complètement éteinte, tu parles, il n'y a rien, tu te dis, je ne sais pas ce qu'elle a, et puis une journée où une personne, elle est dans une grande joie, tu as envie de lui parler, tu kiffes, etc. Donc tout le monde est d'accord, il dit le Rav, que la joie t'apporte énormément de choses dans ta vie. Et bien sûr que chaque personne se dit à soi-même, Mais bien sûr que j'ai envie d'être dans la joie tous les matins. Mais malheureusement, il y a des raisons dans ma vie qui font que le matin je me lève et je n'arrive pas à être dans la joie. On a tous envie d'être dans la joie. On parle de soukot. Comment on dit soukot ? Cette fête, elle a un symbole. Le temps de la joie. Alors il te dit, mais tout le monde a envie d'être dans la joie. Mais chacun te dira, malheureusement j'ai des raisons. Ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas avec mes enfants. Je n'ai pas encore trouvé mon masal, la santé, j'ai des raisons qui font que je n'arrive pas à être dans la joie. Ou l'âme, il dit le Rav. Alors ça c'est phénoménal comme question. Il demande le Rav, quelle est la nature humaine ? Je veux dire, est-ce que la nature, il pose cette question le Rav, est-ce que la nature profonde de l'être humain, c'est une nature qui est dans la joie ou non ? Je veux dire, 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 ou bien la nature humaine, c'est d'être dans l'angoisse. Et il faut des bonnes raisons. Je répète la question que le Rav lui pose. Est-ce que la nature humaine, c'est qu'un être humain en principe est dans la joie. Après, il a des raisons pour lesquelles il n'est pas dans la joie. Ou bien la nature humaine, c'est d'être un angoissé et il faut des raisons pour être dans la joie. En d'autres mots, quand un être humain inné, il est venu dans ce monde. Il est joyau ou il est triste ? Je me pose une vraie question. Parce que c'est là le problème. Le problème que tu te dis, moi, je suis un homme qui fait que je ne suis pas dans la joie. Le Rav il te dit, regarde, va réfléchir deux minutes. Est-ce qu'un être humain, quand il naît dans ce monde, il est formaté pour être dans la joie ? Oui ou non ? Déjà, commence par là. Il te dit, il te dit comme ça, la chose suivante. Bioto, il y a l'aide rare quand un enfant, je répète, il demande le Rav, il dit, quand tu vois un enfant, viens, on va directement au début de notre vie. Un enfant est joyeux. Bon, quand il a faim ou il est sale ou il a besoin de quelque chose, il pleure. Mais quand il n'a pas ça, qu'est-ce qu'il est ? Il est joyeux. Donc, tu vois que la joie, c'est ce qui est terrible. Parce que tu vois des personnes, ils sont dans une tristesse, ils vont mourir. Oh ! Ils ont même, eux, oublié que quand ils étaient petits, ils étaient dans une grande joie. Joie de quoi ? De rien ! Est-ce qu'un enfant est joyeux parce qu'il a fait 200 000 ce mois-ci ? Non. Est-ce qu'un enfant est joyeux parce qu'il vient d'acheter la dernière voiture ou la dernière montre ? Non. L'humain, il perd sa joie. Le Rav demande, quand tu vois qu'un enfant, il est joyeux, il y a bien un moment où il y a un problème dans l'être humain qui fait que cette joie, il n'a plus. Il n'a plus. Un bébé, à Dieu le plaise, si tu vois, écoute-moi bien, si tu vois un bébé en dépression, non, si tu vois un bébé en dépression, c'est très, très grave. Ça n'existe pas. Parce qu'un bébé est joyeux. Un enfant, il est joyeux. Un enfant, il veut profiter de la vie, il est joyeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en grandissant, il y a un problème ? Et tu vois que la personne, elle commence à s'éteindre tout doucement et elle disparaît. « Atchuvap chutaï » dit le Rav. La réponse, malheureusement, elle est très simple. « Arzavot chosrot venishnot » Des déceptions. Des déceptions. Des déceptions. Comment ? Hein ? Ils n'entendent pas ? Pourquoi ? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Mais bon, peut-être qu'après, ils pourront le voir. Mais il y a un problème aujourd'hui de connexion. Mais après, quand le cours sera... Les déceptions de la vie amènent la tristesse. Et ça, c'est des déceptions qu'on a eues dans notre vie matérielle. Des personnes avec leur corps, avec leur argent. Chez Tsipa, chez Yekach. Il avait un rêve dans sa vie de réaliser. Peut-être au niveau de sa vie financière. Peut-être au niveau de sa vie. Etc. Ça peut être aussi, il dit... Il dit le Rav. Ça peut être aussi des déceptions sur son âme. Kégon, par exemple. Elbonot ou Pkiot. Il a subi des brimades. Un manque de respect dans sa vie. Parce qu'un être humain a besoin pour vivre d'une chose. Il dit le Rav. Le respect. Le respect. J'existe si je suis respecté. Si je ne suis pas respecté, je meurs. Toutes les formes de respect. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être dans un couple. Un mari avec sa femme. La femme avec le mari. Il n'y a rien à faire. Quand tu vois quelqu'un tomber dans une tristesse, c'est qu'il y a eu une déception. Ça peut être une déception financière. Ça peut être une déception générale. De la vie, j'avais des rêves. De monter un business. Et que je n'ai pas réussi, etc. Mais ça peut être aussi, il dit une chose. Des déceptions dans l'âme de la personne. Qui veulent dire... Quand tu te dis, je répète, parce que ça coupe sans arrêt. Quand tu te dis déception, déception égale tristesse. Il y a des gens, tu les vois, ils sont très tristes. Va leur demander pourquoi ils sont tristes. Déçus. Ils peuvent être déçus parce qu'ils avaient des attentes dans leur vie. Des attentes dans leur mariage. Des attentes avec leurs enfants. Il y a une deuxième forme de déception, il dit Laura. C'est quand quelqu'un n'a pas eu ce respect qu'il mérite dans sa vie. Son respect a été écrasé. À partir de là, une déception de lui-même. Tu sais, quand tu es paru... C'est déçu de toi. Tout de suite, qu'est-ce qui t'arrive ? La tristesse. Déception, tristesse. Déception, tristesse. Donc, écoute-moi bien. Un enfant, quand il est jeune, il n'a pas ses déceptions. D'abord, il n'a pas ses déceptions parce qu'en principe, il est aimé. Il n'a pas ses déceptions parce que la vie, elle est toute nouvelle devant lui. Il n'a pas ses déceptions parce qu'il ne sent pas encore les agressions de la vie. Il est joué. Pas un enfant, je répète, il n'y a pas un enfant dans le monde qui vient et qu'il est quoi ? De naissance, triste. Un enfant, tu le vois, il n'est jamais un sourire. Ça n'existe pas. Un enfant, il est dans la joie parce qu'un enfant n'a pas eu encore ses déceptions. Un adulte, ses déceptions, je répète, les déceptions amènent la tristesse. Si vous cherchez quel est le symptôme, pourquoi une personne qui est devant vous, tu la vois, elle n'en peut plus de la vie. Elle n'en peut plus de la vie. Il y a un manque. Il y a un manque. Ce manque draine. Ce qu'on appelle une déception. Cette déception amène la tristesse. Une femme, elle peut être triste parce qu'elle est déçue de son mari. Un mari, il peut être triste parce qu'il est déçu de sa femme. Les enfants sont peut-être tristes parce qu'ils sont déçus de leurs parents. Ou bien, ou bien comme il dit le Rav, quand tu subis dans ta vie des brimades, ces brimades amènent à ce que tu es déçu de toi-même. Donc, tu peux être déçu des autres et tu peux être déçu de toi-même. Mais, totale des courses, une déception amène la tristesse. Et là, je termine avec ces mots. Il dit le Rav. « Arzavot », la déception. « Gorérotatsvout », elles amènent inévitablement la tristesse. Et ça enlève, ça détruit la joie naturelle qu'a un être humain. Je répète, ce matin, on a appris une chose qui est très importante. David, un être humain, à sa naissance, il est joyeux. Nous, on cherche des raisons pour être joyeux. Tu m'entends ou non ? Or, l'être humain à sa naissance, il est quoi déjà ? Il est joyeux. Et il n'y a pas un être humain qui n'est dépressif. Il sort du ventre de sa mère, il dit « Ne me parlez pas. Ah, ne me parlez pas. Ah, ne me parlez pas, je ne veux voir personne. Je n'ai plus envie d'entendre ça. Jamais tu verras un enfant de 3 ans, David, qui te dit « Laissez-moi cette vie, là, mais cette vie, j'en peux plus. » Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que l'être humain a un potentiel de joie à l'intérieur de lui qui est énorme puisqu'il est naturel. Il y a des gens qui vont te dire « Il me faut des raisons pour être joyeux. » C'est faux. Sa nature première, elle est joyeuse. Ce qui a détruit cette joie, il dit le Rav, c'est une chose dans notre vie. Déçu des autres ou déçu de soi-même. Comment je peux être déçu de moi-même, Eric ? Eric, comment je peux être déçu de moi-même ? Là, il ramène le Rav, il dit Dans cette fête-là des cabanes, Partagez-moi ce coup, mesdames et messieurs. Je sais qu'il s'est compliqué en ce moment, mais après, vous pourrez le voir. Puisque moi, quand il y a des coupures, Il dit comme ça. Dans la symbolique de cette fête, on peut trouver une réponse. Comment essayer de surmonter ces déceptions ? Parce que maintenant, le problème, il est comment ? Il faut que je sois joyeux dans ma vie. Quelqu'un qui n'est pas joyeux n'est pas attractif. Quelqu'un qui n'est pas joyeux n'a pas envie de rester à côté de lui. Moi, je veux dire la vérité, c'est déception. Parce que si je surmonte ces déceptions, Qu'est-ce qui m'a m'arrivé, Eric ? J'enlève le problème. Donc maintenant, le problème, il est de surmonter ces déceptions. Ce n'est pas de surmonter la tristesse. La tristesse n'existe pas. La tristesse, c'est la déception qui existe d'ailleurs de la personne. Maintenant, si j'enlève la déception, Qu'est-ce qui va se passer ? Gérard, qu'est-ce qui va se passer ? Je redeviens quelqu'un d'agréable. Je redeviens quelqu'un d'agréable. Eh bien oui ! Parce que tu ne peux pas supporter. Tu vois un type qui est comme ça avec la tête fermée. Moi, je veux dire la vérité. Je ne peux pas communiquer plus de deux mots avec quelqu'un qui... Tu le vois, tu le vois, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a la précarité de ce monde. Je répète, le ravi dit, tu veux une réponse pour enlever ces déceptions de la vie ? Va d'un noyau. C'est là-bas le travail qui doit commencer. La souka te rappelle de la précarité de la vie. La souka te rappelle que la vie... C'est ça la souka ? La souka, c'est une cabane, on est là pour quelques jours. Elle te rappelle que cette vie, elle est passagère. Bon, et alors en quoi ça peut m'aider ? Et comme tout va passer dans ce monde, il va disparaître. C'est énorme ce qu'il dit. Les déceptions nous viennent parce que nous avons l'impression qu'on a raté notre vie. Et que cette vie dans ce monde est une vie éternelle. Puis il y a des gens qui m'ont fait du mal. Et puis je voulais faire tel métier, je n'ai pas fait. J'ai raté ma vie. Oui, tu dis je suis déçu. Je suis déçu de ma vie parce que j'avais des projets, j'avais envie de faire des choses. Il te dit, sache une chose, la déception provient aussi parce qu'il y a un sentiment qu'il faut se battre. Il faut se battre dans cette vie. Parce que c'est important de réussir dans cette vie. Il te dit, le rave, n'oublie pas une chose. Cette souka te rappelle. Même le plus grand riche, quand il va rentrer dans sa maison, il ne sait pas si demain il va être dans cette maison. Traduction. Tu sais quand est-ce que se nourrit la déception ? La déception se nourrit quand tu sais, quand tu te... Tu as ce sentiment que cette vie, elle est éternelle. Et que tu as raté plein de choses dans cette vie. Mais quand tu te rends... Dis-moi, tu voyages, tu es dans un aéroport. Est-ce que tu vas dire, dans un aéroport, je suis jaloux, celui-là, il est assis là. Là, il a pris ce fauteuil dans l'aéroport, je ne comprends pas. Et moi, j'ai trouvé à peine une chaise où m'asseoir. Mais les gens, ils vont te dire, mais le t'énerve ne veut pas. Tu sais bien que dans un quart d'heure, tu vas embarquer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, je ne comprends pas. Il y avait des sièges. Ils étaient là à l'aise. Tous les sièges ont été pris par d'autres personnes. Tu t'es su ? Moi, je me suis assis sur un banc. Non, mais on te dit, qu'est-ce que tu t'en fiches, que tu t'es assis sur un banc, David ? Puisque tu sais bien que dans un quart d'heure, tu vas monter dans l'avion, tu vas partir. Traduction, traduction. Le problème de notre vie, que nos déceptions, nous les nourrissons, et qu'ils deviennent après ça de la tristesse, c'est parce que nous avons l'impression que notre vie, elle est éternelle. Tu entends les mots du Rav, c'est la folie. Et il dit comme ça, Que tu sois très fort, très riche ou très beau. Sois non. Ah, je ne sais pas. J'aurais dû être grand de taille. J'aurais dû être beau. Et si j'avais été beau, ma vie, elle aurait été autre. En quoi ? En quoi tu vas être dans une tristesse sur quelque chose que de toute façon va disparaître ? Des milliardaires, des riches, des beaux, ont vécu il y a cent ans dans ce monde. Ils n'existent plus. Il n'y en a plus un seul. Il n'y en a plus un seul. Parce que tu vas me dire, ok, ils ont engrangé. Ils ont, ils ont, ils ont, j'adore ce mot-là. Ils ont, ils ont constitué. Ah, ces mots-là, mon Dieu, ces mots-là, je deviens fou. Ils ont constitué. Samuel, quand j'entends ces mots, je pète un câble. Ils ont constitué un patrimoine. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, patrimoine de quoi ? Patrimoine de quoi ? Le jour où la personne, pour un oui, pour un non, on le voit aujourd'hui, disparaît de ce monde, quel patrimoine ? Mais quel patrimoine ? Quel ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va lui mettre la clim dans sa tombe, même pas. Rien. Ah, quel patrimoine il a ? On va l'enterrer avec des Rolex. Quel patrimoine il a ? C'est le mec qui s'est battu. Et puis les autres étaient déçus de le voir à lui réussir. Et pas eux. Ah, quelle vie. Je n'ai pas de mazale dans ma vie. Je n'ai pas de mazale. Pas de mazale, quelle mazale ? Quel mazale, on embarque. Il y a les avions qui a mené fèche. Il dit le Rav. Deuxième message de la souka. David, premier message de la souka. Azov, Azov, arrête de te battre. Arrête de te battre. Arrête d'être déçu de choses que tu n'as pas. Le monde y passe. Le monde y passe. Le monde y passe. Le monde y passe. Quelle tristesse de ceux qui s'accrochent à ce monde. Les personnes, ils sont là. Aujourd'hui, c'est la mode. De se battre contre l'âge. Les femmes qui ne sont pas refaites. Il n'y a plus rien. C'est des masques. C'est des masques. Mais il n'y a personne qui parle de ça. C'est des masques. J'ai vu des femmes, j'ai peur. Avec des lèvres, ce n'est pas des lèvres. Non, non, mais il faut le dire. C'est horrible. C'est horrible. Elles te diront, mais... Ça nous fait du bien dans l'âme. Moi, je vous dis la vérité, c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux ? Parce qu'après encore un moment, elles se battent. Ces personnes-là, tu vas voir, toutes ces personnes-là qu'on nous refait, ont un point commun. Aucune de ces personnes n'est joyeuse. Ils se battent. Ils se battent contre eux. Pour maintenir l'éternité. L'éternité, elle passe. Le monde passe dessus. Il n'y en a aucune qui reste. C'est terrible. Tu vois, il n'y a pas. Mais ils sont là, ils se battent. Si tu vivais avec ce sentiment de passage dans ce monde, tu es heureux. Tu kiffes ta vie, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Tu es content, tu as tes enfants à côté de toi, ta femme, ton mari. Tu es content. Tu es content. Première chose. Deuxièmement, il te dit, rappelle-toi. La Sokal te rappelle une deuxième chose. C'est quoi ? C'est que l'âme, l'âme, l'âme qui est le moteur, la pile, la pile, l'âme, et tes machins, ça passe. Mais la deuxième chose que la Sokal nous amène, c'est que le matériel y passe. Il y a une seule chose qui va rester en toi. C'est ton âme qui est éternelle. Cette âme-là, écoute-moi bien, tant qu'elle n'est pas nourrie, tant qu'elle n'est pas nourrie, elle enverra au corps des messages de maladie. Je ne suis pas bien, je suis malade, je suis en dépression, j'en ai marre de la vie, je veux changer de vie, j'en ai marre de cette vie, je veux changer d'enfant, je veux changer de boulot, je veux changer de tout. Mais au fait, ce n'est même pas ton corps qui te demande ça. C'est un message de ton âme. Mais ton âme, écoute-moi bien, tu pourrais essayer de la nourrir avec tout ce que tu veux. La dernière Tesla, la dernière ça, la dernière machin, la dernière ci, et tu verras, et tu verras. Que la joie durera un tout petit moment. Et puis tu retomberas dans une demande encore beaucoup plus grande, parce que ton âme a besoin de quelque chose. Mais du spirituel, donner à manger à notre âme. Écoute-moi bien, tu vas faire une prière, tu mets ton talite et te filis, tu t'assois à écouter un cours de Torah. Pourquoi tu dis après le cours de Torah, je me sens bien ? Parce que ce n'est pas toi, c'est ton âme qui se nourrit par cette spiritualité, de ces paroles de Torah. Eh bien, tu es bien après. Et puis tu dis, je suis bien. Je vous assure, ouvrez des livres de Torah à tous les dépressifs. Vous allez voir que déjà votre âme va se nourrir. Et au moment où c'est que votre âme va se nourrir, c'est fini. Donc, deux choses. Premièrement, le passage de ce monde, ça ne sert à rien d'être déçu de la vie. Ce que la vie, elle passe. Profite de la vie. Dommage. C'est un passage. Et que même ceux qui ont, entre guillemets, réussi, partiront. La même chose que toi et peut-être avant toi. La maladie, c'est le mal à Dieu. C'est l'expression de notre échappement. Un corps n'est pas malade. C'est l'âme qui est malade et qui rend malade le corps. Maintenant, si l'âme, elle est en bonne santé, un peu de spirituel, un peu de spirituel dans cette âme-là, voilà ce que la soukha t'apprend. La soukha t'apprend ça. N'oublie pas. Ton corps, c'est du passage. Mais dommage, parce que ce corps-là, il aurait pu vivre très bien dans ce monde. S'il y avait eu, s'il y avait eu quoi ? Un petit peu de quoi ? Un peu de spirituel. Un peu de spirituel. Spirituel, nourriture de l'âme. Nourriture de l'âme égale joie. C'est ça l'essentiel. Rien. Le matériel jamais ne pourra... Le matériel jamais ne pourra te... Impossible. Te nourrir. Il va te nourrir. Va, va à Paris. Va faire toute la rue des grands couturiers. Va la faire. Allez, tu as fini. Tu as amené tout ça à la maison. Tu commences à t'habiller avec ça. Trois jours après. Trois jours après, qu'est-ce que tu dis ? Tu vois bien que le trois quarts de l'humanité, quand ils ouvrent leurs armoires, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai rien à me mettre. J'ai rien à me mettre. Oui, oui, oui. Mais j'ai rien à me mettre. Écoute-moi bien. C'est le point. Voilà. Ça, c'est une réflexion aujourd'hui. Oui, on a une très mauvaise connexion, mais on a essayé de faire au moins ce qu'on a pu. Oui, il disait que les autres pour les autres, c'est la différence avec nous. Oui. Il cherche le bonheur interne, en fait. Oui. Nous, on ne cherche pas ça. On ne cherche pas à être en jouant avec le... Avec les autres. Avec les autres. C'est la grande différence. Mais ça s'appelle, en vérité, ça s'appelle construire son monde intérieur. Il faut construire son monde intérieur. On ne le fait pas tout seul. Voilà, en le partageant avec ceux qui sont autour de toi, avec les amis, avec la famille. Mais tu vois bien aujourd'hui dans quel état on est. Justement parce qu'il n'y a pas cette joie. Il n'y a pas cette joie. Et on a... On est sûr et certain que le matériel nous amènera la joie. Il y en a qui ont essayé. Personne n'a réussi. Et personne n'a réussi. Il n'y a pas un seul qui a réussi. Vas-y, fais tous les voyages du monde. Fais toutes les piscines du monde, les hôtels du monde. Là, à un moment donné, tu dis, j'en ai marre. J'ai envie d'aller dans un monastère. Je ne sais pas où j'en vais aller. Je n'en sais rien. J'ai envie d'aller. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est cette vie de vie de vie ? Bon, alors, comme il n'y a pas des problèmes de connexion, on a fait ce qu'on a pu. On va regarder le cours et réfléchir à ce cours de Torah. Je vous souhaite... Samedi soir, veillez de O'Sha Naraba. On va faire un très, très beau cours de Ezra Tachem aussi. En espérant qu'on ait plus de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et...